Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Vieville. Je vous avais dit au dernier épisode que ça allait prendre quelques minutes à ranger La Vieville, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que quelques minutes, mais ça y est, vous allez voir, bon ici on a énormément de farine, je vais arrêter ce moulin-ci, là on a plein de cailloux, tout ça, ici vous voyez qu'il commence à y avoir du fer et tout ça dans la zone, et si on va voir ici, là il y a plein de trucs aussi, et surtout ici il n'y a plus rien et c'est tout presque exploré, donc déjà on va casser ces murs-là qui ne servent plus à rien, voilà, hop, et surtout vous allez voir ce qu'on peut faire ici, on peut aller dans, 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 building je crois, voilà, mineshaft, et on peut faire ceci, et voilà, voilà, et ça c'est vraiment, vraiment super, ça va nous changer la vie d'avoir un mineshaft à cet endroit-ci, donc là vous voyez tout le donjon vide, et plutôt bien rangé d'ailleurs, là il reste une petite pièce sûrement explorée par ici, j'ai quelques héros, oui, donc aussi au niveau des héros et des, et des vitoyens, il y a eu un certain turnover, on va dire, j'ai perdu quand même pas mal de héros et, et de vitoyens, pendant le, le rangement de, de tout ça, donc là il faut que je fasse attention un peu partout, quand je vais percer et tout ça, pour ne pas me faire inonder partout, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va en profiter pour rajouter un peu de déco au héros, voilà, parce que vu que eux, je ne les avais pas décoré, je ne sais pas si je viens juste de réussir à mettre un truc, ou si je me suis trompé, non, non, j'ai failli le mettre devant la porte, ça aurait été bête, voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre, alors, ah oui, ce que je voulais aussi, c'était modifier la nourriture, donc on va retourner un peu de terre ici, voilà, pas là parce que ça ne sert à rien, et on va modifier le, ce qu'on fait à manger, on va abandonner le pain et on va aller chercher du pain à la banane, des choses comme ça, donc voilà, ça c'est réglé, ça c'est en cours de construction, donc c'est presque réglé, normalement, j'ai des torches qui sont faites, c'est dans, c'est dans quoi, c'est dans l'utilities, les torches, mais j'ai deux torches qui sont faites, donc ils vont pouvoir les poser dans le mineshaft, alors là, j'ai un héros qui a tué un green slime ici, donc là, il doit rester une pièce, une, deux ici, qui doivent s'étendre un petit peu comme ça, ça c'est réglé ici, ça c'est réglé là, là, j'ai une mineshaft qui est en train de se faire construire, il manque deux torches et du bois, donc il doit y avoir quelqu'un qui est en train d'amener ceci, donc là, il y a le bois ici, donc voilà, quelqu'un amène le bois et quelqu'un d'autre doit être en train d'amener les torches qui sont, il y a une torche ici, il doit y en avoir une autre, à un autre endroit plus ou moins étrange et perdu, donc ça, c'est très pratique, là, il doit y avoir des gens aussi qui commencent à construire les coffres et les bougies sur pied que j'ai demandé pour les héros, donc là, est-ce que quelqu'un, oui, ça a commencé à être retourné, donc on va pouvoir mettre plein de bananiers pour leur faire du pain à la banane, qu'il manque les deux torches, ça ne devrait, j'espère, plus tarder, et une fois qu'on va avoir le mineshaft, ça veut dire surtout qu'on va avoir la possibilité d'extraire du fer de manière beaucoup plus industrielle que, ah voilà, la torche, et la deuxième est ici, voilà, Giant Spider, voilà, ah oui, j'ai aussi remarqué quelque chose d'assez intéressant, vous voyez, là, il a un Arion's Short Sword, donc une petite épée en fer, et des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous jouez à Talents, sinon j'essaierai de vous le faire remarquer quand je le verrai, certains des mobs que l'on tue laissent tomber du loot, et j'ai remarqué que les héros peuvent s'équiper du loot qui tombe, parce que là, je ne sais pas, il faudrait que j'en trouve un autre des miens, puisque je sais que j'en ai au moins un qui est équipé, il me semble qu'il y a des bottes en os ou quelque chose comme ça, en plus de... Voilà, vous voyez ici, Wooden Brass Plate, donc elle a une armure de bois en même temps que la Curved Blade, il est lui, Bond Graves, il a des bottes en bois en même temps que son Arion's Short Sword, donc c'est quelque chose d'assez intéressant que j'avais remarqué il n'y a pas très longtemps, mais je vais essayer de leur demander d'arrêter de récolter du blé, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une bonne idée, mais on va voir. Donc ici, voilà, vous avez tout retourné à la terre, donc on va planter des bananiers, hop, banane ici, là, là, comme ça, je vais leur faire faire du pain à la banane, et ce sera vachement mieux. Donc voilà, ça, c'est... Il manque encore une torche, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est partie, donc ça devrait très prochainement être fabriqué. Ah bah voilà, c'est fabriqué, donc ça y est, donc je vais avoir un petit peu d'extraction de fer. Je ne sais pas à quelle vitesse, sûrement beaucoup trop lent pour ce que j'aimerais, mais bon, c'est déjà ça, et donc je pourrais faire... Non, ça, je m'en fous. Il n'y a pas une forge quelque part ? Si, voilà. Donc ça, je pourrais faire ça un peu plus tard. Et ça va être sûrement extrêmement utile. Voilà. Là-bas, j'aurai le charbon. Donc là, j'ai des bananiers qui commencent à être plantés, c'est parfait. Il me reste un peu de fer. Et là, il me faudrait quelques vitoyens maintenant. Et ça serait parfait. Alors ici aussi, ça y est, j'ai un coffre qui arrive. J'ai énormément de Spider-Eat. Je ne sais plus ce qu'il faut en plus pour faire des armes et des armures en Spider-Eat. Donc ça va. Home grid, bullet, machin. Spider-Ban. C'est peut-être du Spider-Ban. Il faut du fer et de la Spider-Eat. Donc ça tombe très bien. On a du fer qui est en train d'être produit. Et donc là, vous voyez, j'ai quelques petits trucs qui sont rangés ici. Un chapeau jaune, des trucs en fer, des trucs en Spider-Eat. Et je n'ai pas looté d'armes du tout. Ou alors ils sont déjà occupés, l'un ou l'autre. Et donc voilà. Ça, c'est très bien. Est-ce que ça... Non, ça n'est toujours pas commencé à extraire. Ils n'ont pas fini de visiter ça. Donc là, ils plantent les bananiers comme ils peuvent. Il n'y a plus franchement de bananiers qui poussent naturellement. Là, c'est un peu... C'est un peu la cata au niveau du minuscule bout de jungle. Quelques radis. Deux arbres. Et plus aucun bananiers naturels. C'est pas extraordinaire. Mais bon, au moins, j'en ai sauvé quelques-uns pour en faire la culture. Ça, c'est déjà réglé. J'ai pas mal de stone, pas mal de flint. Mais ça ne me sert pas énormément. C'est juste ici. Ça n'extrait rien du tout. C'est pas très sympathique au niveau de la rapidité. Mais au moins, ça permet de l'avoir en infini. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, il fait la bouffe. Est-ce qu'ils ont fini de décorer ici ? Non. Je ne sais plus d'ailleurs qu'est-ce qu'il... C'est qui ça ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, si, ça y est, elle vient de peser une bougie. Ils arrivent avec les coffres. Bon, ça, c'est très bien. Il manque plus que quelques bougies. Et ça sera fini. Avec un peu de champ, je vais récupérer des vitoyens dans la bataille. Et du coup, on ne va plus avoir à attendre qu'à avoir du fer en quantité pseudo-industriel ici. On va refaire des torches. Bon, ça, avec un peu de chance. Il y en a au moins un des deux qui va aller ici et qui va aller taper ici. Vas-y, vois l'araignée. Vois l'araignée. Non. Bon, d'accord. Le fail. L'araignée s'est cachée. Pendant que les héros étaient en train d'arriver. Ça arrive aussi. C'est dommage, mais... C'était une possibilité. On va essayer de ne pas se faire inonder. C'est quand même super proche de l'eau. Et ici, on doit être juste sous la rivière. Donc, si je perce ici, on est inondé à tous les coups. Heureusement que je viens de le remarquer puisque j'avais idée d'aller percer ici pour aller là. Mais dès que j'aurai atteint... Ici, en fait, si je casse ce mur-là, c'est l'inondation totale. Donc, on va plutôt éviter. J'ai pas franchement envie de me retrouver inondé... Ah, oh, oh. Un fer. Super. C'est hyper lent. Du coup, je vais demander un second mineshaft ici. Ça, c'est réglé. Ici, les bananes sont en train de pousser. On est bien en game speed 3. Oui. Et donc, voilà. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter par ici. Donc, vu que je n'ai pas du tout regardé l'heure à laquelle j'ai commencé, je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré. On va préparer la petite zone de forge. Si j'arrive à trouver où elle est... Forge. Eh bien, on va baisser du terrain. On va la mettre ici, sur la colline. En espérant que les vents dominants ne donnent pas vers l'entrée de la Véville-Troglédite. Ça serait dommage pour eux. Ah, vous voyez ici qu'ils sont en train de faire de la boucherie. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés... Et merde. Et zut. Bip. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la fin des listes de priorités et donc que si j'ai tous les priorités pour avoir des nouveaux vitoyens, ils devraient arriver assez prochainement. Donc, il faut que je fasse des pinces. Je ne sais plus combien de pinces il faut que je fasse pour faire ça. Une seule paire de pinces. Donc, une paire de pinces. Et il faut que je fasse... Et je fais une forge. On fera un smelter en même temps. Voilà. Là, je viens de dépenser énormément de fer. C'est juste impressionnant. J'ai dû en dépenser 6 ou 7 d'un coup, quasiment. Mais bon. On fait avec. Il faut bien le dépenser un moment ou un autre. Et donc, voilà. Ça, la forge est en préparation. Je vais pouvoir faire des trucs plutôt sympathiques avec. Il faut aussi un Mice and Hammer. Non. Utilities. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Ma nouvelle plantation de bananier est en cours de finition. Smelter can be need an anvil. Ok. Forcément, puisque j'ai pas encore commencé à fabriquer l'enclume. Donc, je ne peux pas fabriquer le four. Le haut fourneau. Le... Oui, je ne sais pas, en fait. Au niveau nourriture, où on en est. Ah non, je n'ai pas annulé le pain. J'ai très bien fait de le faire dans ce sens-là. Sinon, ça va être sûrement un peu plus problématique. Est-ce que j'ai toujours de la demande de viande grillée ? Oui. Donc, bon, je vais le refaire c'est tout. Iron, iron, il me faut un smelter, il me faut un smelter. Bon, il faut que j'attende que cette enclume soit fabriquée de toute manière. Avant, je ne peux rien faire. Ils ont tous leurs petites bougies chez eux. Et donc, voilà, ça, c'est réglé. Il y a la nourriture qui est en cours d'être fabriquée. Il y a l'enclume qui est sûrement en cours d'être fabriquée. Est-ce que le deuxième mineshaft est monté ? Non, pas encore. Il manque quoi ? Torche, torche, wood. Est-ce que les torches sont fabriquées ? Oui. Donc, il ne manque plus que quelqu'un amène tout ça à cet endroit-ci. Et ça sera parfait. Donc, ce coup-ci, on va vraiment se laisser et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada